Ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter la méthode d'évaluation qu'on utilise dans les clubs avancés, en particulier dans le club Advanced Speakers. Donc, l'ordre du jour pour la session d'aujourd'hui va se diviser principalement en trois parties. La première partie, ça va être à propos de créer, d'enseigner une pratique d'évaluation solide. Donc, ça va être des notions de base des évaluations. Donc, certains d'entre vous sont peut-être plus expérimentés, mais pour cette partie-là, je vous encourage à regarder cette partie-là de l'œil d'un mentor, comment vous pouvez aider, vous protéger à devenir, à faire progresser leurs compétences. Ensuite, la deuxième partie va être au sujet de comment bâtir des compétences avancées en évaluation. Puis, cette partie-là va, entre autres, inclure une portion interactive où on va essayer de trouver des conseils utiles puis applicables qu'on peut donner aux orateurs dans nos évaluations. Puis, finalement, la dernière partie va démontrer une évaluation avancée en action en utilisant la méthode qu'on utilise pour, dans le club Advanced Speakers. Donc, il y a plusieurs avantages à donner des excellentes évaluations. Entre autres, il y a des avantages pour l'orateur qui obtient des outils pour pouvoir s'améliorer puis des façons claires de pouvoir s'améliorer, en plus d'être motivés à pouvoir, à continuer à présenter des discours. Pour l'évaluateur, c'est aussi une opportunité d'améliorer leurs compétences pour donner de la rétroaction. Et puis, pour, en général, pour un club, avoir des excellentes évaluations, va aider à augmenter la qualité du club et la qualité des réunions parce que, parce que les membres vont obtenir de la rétroaction qui est utile sur leur discours. Et puis, les invités qui assistent aux réunions vont voir les opportunités qu'ils ont d'apprendre de ces évaluations-là. Puis, ça va permettre à tout le monde d'améliorer leurs compétences générales pour donner de la rétroaction pour la pensée critique et puis d'autres compétences générales. Donc, dans l'atelier d'aujourd'hui, on a quelques objectifs. Le premier objectif va être de voir comment on peut acquérir en continu de l'expérience et des connaissances pour notre pratique de l'évaluation. Puis, ensuite, on va regarder comment on peut apprendre aux autres à plonger réellement dans le rôle d'évaluateur. Et puis, finalement, on va regarder comment rehausser la qualité du club grâce à la pratique d'évaluer pour motiver. J'aimerais commencer avec un conseil, un conseil vraiment utile. Puis, ce conseil-là, c'est de toujours combler vos rôles d'orateur pendant les réunions. Quand vous combler vos rôles d'orateur, ça donne l'opportunité aux membres de pouvoir évaluer des discours et donc de pouvoir s'améliorer dans cet aspect-là. Donc, c'est une chose à considérer de toujours combler ces rôles-là, même si ça veut dire, par exemple, que quelqu'un présente un discours, un ancien discours ou au moins, ça donne l'opportunité aux membres de pratiquer leurs compétences en évaluation. Donc, les aspects d'une bonne évaluation. Il y a plusieurs aspects qui sont importants de noter dans les bonnes évaluations. Premièrement, les évaluations vont fournir à l'orateur des prochaines étapes claires pour progresser. Donc, on veut des évaluations qui vont donner des conseils utiles et puis que l'orateur va pouvoir appliquer facilement pour leur prochain discours. Ensuite, les bonnes évaluations nous donnent des indications judicieuses, utiles et puis positives pour que l'orateur puisse s'améliorer. Finalement, une bonne évaluation va vraiment donner confiance à l'orateur puis les encourager, les motiver à continuer et puis à pratiquer dans leurs prochains discours. Donc, le deuxième conseils que j'aimerais partager, c'est de développer vos connaissances en faisant l'apprentissage en ligne du deuxième projet dans le niveau 1 du programme Pathways et puis en étudiant le formulaire d'évaluation. Donc, ce qui est intéressant avec Pathways, c'est que dans les deux premiers niveaux, il y a deux concepts importants qui sont présentés. Il y a le concept d'évaluation au premier niveau puis le concept du mentorat. Donc, c'est très intéressant dans ce programme-là qu'entre autres, un membre doit faire une évaluation dès le niveau 1. J'ai vu dans le passé des membres qui prenaient plusieurs mois même jusqu'à une année avant de faire une évaluation. Maintenant, avec le programme Pathways, dans le deuxième projet, le membre doit faire une évaluation pour terminer le projet. Donc, c'est un peu ce que cette diapositive montre. Après avoir fait le brise-gasse dans le deuxième projet, le membre doit faire un discours et puis recevoir de la rétroaction sur ce discours-là. Et puis ensuite, apprendre comment intégrer cette rétroaction pour améliorer un deuxième discours. Et puis ensuite, après avoir fait ça, un membre va avoir à donner une évaluation d'un autre discours. Donc, je vais juste passer rapidement à travers un peu le projet évaluation et commentaires du niveau 1 pour mentionner quelques petites choses. Donc, ce projet-là donne vraiment de l'information utile sur comment être un évaluateur efficace. Et puis, c'est quand même assez rapide à consulter ce projet-là. Donc, je vous encourage à le faire, prendre 20 à 25 minutes, puis regarder ce projet-là pour voir comment un évaluateur peut être efficace. Et il y a entre autres des vidéos aussi qui sont très utiles dans le projet pour vous aider avec vos évaluations. Et puis, donc, vous allez, dans chaque projet, vous allez trouver à la fin la ressource pour l'évaluation. Donc, j'aimerais passer quelques minutes sur le formulaire d'évaluation qui est vraiment bien fait, je trouve, pour nous aider à présenter nos évaluations. Donc, la première page de la fiche d'évaluation nous donne les objectifs du projet et ça nous donne l'opportunité de faire des commentaires spécifiques à ces objectifs-là. Donc, c'est quelque chose qui est important de se rappeler, de commenter par rapport aux objectifs spécifiques du projet. Ensuite, donc, vous voyez dans les commentaires généraux que vous pouvez donner de la rétroaction sur ce en quoi l'orateur a excellé, les aspects à améliorer, et puis des défis pour progresser encore plus loin. La deuxième page de la fiche d'évaluation est semblable pour la plupart des discours. Donc, il y a habituellement, donc, il y a habituellement peut-être un ou deux points qui changent au bas de la page, mais la plupart des points sur cette page-là sont spécifiques aux notions de base de l'or oratoire. Donc, ça nous donne l'opportunité de commenter sur ces notions de base-là qu'on pense à la variété vocale, les gestes, le contact visuel, par exemple. Puis, la troisième page du formulaire d'évaluation donne un peu d'explication sur comment utiliser les nombres dans la deuxième, l'échelle dans la deuxième page pour les différents aspects des notions de base de l'or oratoire. Donc, ça peut être utile de lire cette page-là pour un nouveau membre pour avoir une idée de quoi regarder pour chacun de ces aspects-là. Pour moi, j'ai tendance pour un nouveau membre à ne pas donner des pointages en bas de trois parce que ça pourrait décourager certains membres. Donc, comment est-ce qu'on peut plonger dans le rôle d'évaluateur? Donc, la première chose à faire, c'est de s'entraîner. Donc, par exemple, si un discours est présenté dans votre club, vous pourriez, sans être l'évaluateur assigné, faire comme si vous vous prépariez pour présenter l'évaluation. Pour présenter l'évaluation et puis prendre des notes comme si c'est ce que vous étiez pour faire. Vous n'êtes pas obligé de partager votre évaluation avec personne, mais en vous pratiquant sans avoir à la présenter après, ça peut vous aider à vous entraîner pour éventuellement prendre le rôle d'évaluateur. Et puis, si vous le voulez, vous pourriez, par exemple, parler ensuite avec un mentor pour voir ce qu'il pense de l'évaluation que vous auriez donnée. De cette façon-là, vous n'avez pas à la présenter devant le club au complet, mais vous pouvez quand même avoir de la rétroaction sur l'approche que vous auriez prise pour l'évaluation. Ce qui est important de se rappeler, c'est toujours, quand on fait cette pratique-là, d'avoir un ton agréable et positif. Un autre bon conseil, c'est de débuter en évaluant des orateurs avec qui vous êtes familier. Donc, si vous savez un peu les aspects où cet orateur-là est excellent, puis les aspects où il pourrait se mettre au défi, c'est plus facile pour vous parce que vous pouvez vous préparer un peu à l'avance. Et puis, au moins de cette façon-là, vous savez que vous allez avoir quelque chose à dire. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une chose importante, la peur d'arriver pour faire l'évaluation et puis de ne pas avoir de commentaires utiles à donner. Mais en vous préparant à l'avance, puis en évaluant des orateurs avec qui vous êtes familier, vous pouvez avoir déjà quelques notes avant le discours. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de parler à l'orateur avant la rencontre. De cette façon-là, vous allez créer un rapport, puis vous allez connaître, vous allez savoir quel projet l'évaluateur va compléter. Et puis aussi, les objectifs du discours, pas seulement les objectifs du projet, mais aussi les objectifs personnels de cet orateur-là. Donc, un autre conseil utile, c'est de vous concentrer seulement sur quelques points qui sont prioritaires, de ne pas essayer de tout dire dans votre évaluation. Donc, il y a des fois, on essaie d'inclure tous nos commentaires dans l'évaluation et puis on essaie de trop en dire. Ce qui est important, c'est de garder seulement les points prioritaires, les points qui peuvent être le plus utiles pour l'orateur. Et puis, de laisser de côté les autres points, vous pouvez toujours ajouter plus d'informations sur le formulaire d'évaluation écrit de toute façon, si vous sentez que c'est utile. Donc, avant le discours, comme je l'ai déjà mentionné, assurez-vous de vous entretenir avec l'orateur au sujet de ses objectifs pour le discours. Et puis, aussi de savoir quel projet et de moins lire un résumé du projet et de l'évaluation que vous avez à faire. Puis, assurez-vous de bien comprendre les objectifs du projet. Donc, ce qui est vraiment utile aussi pour des nouveaux évaluateurs, c'est d'avoir une structure définie pour présenter leur évaluation. En ayant cette structure définie-là, c'est plus facile pour quelqu'un qui va commencer. Donc, il y a plusieurs structures d'évaluation qui existent. Je vais en mentionner quelques-unes. J'aime beaucoup celle-là ici. D'abord, ce qui est important, c'est de commencer par connecter avec l'orateur. Donc, commencer avec un commentaire positif sur le discours. Et puis ensuite, parler de certaines compétences où l'orateur a très bien fait. Donc, vous pouvez en mentionner une ou deux. Et puis ensuite, donner une opportunité intéressante pour l'orateur de progresser. Puis ensuite, la meilleure opportunité pour progresser. Puis finalement, pour revenir en terminant avec un point positif. Vous pouvez terminer avec la meilleure compétence que l'orateur a démontré dans leur discours. Et puis ensuite, terminer avec un court résumé et puis des remerciements pour l'orateur. Donc, ça, c'est une des structures possibles pour l'évaluation que j'aime beaucoup utiliser. Il y a certaines autres structures qui sont possibles. Par exemple, celle-ci ou l'évaluateur va parler en termes de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti. Donc, ce que j'ai vu, c'est, par exemple, la gestuelle, le contact visuel. Ce que j'ai entendu, ça peut être la variété vocale. Puis ce que j'ai ressenti, c'est vraiment comment l'impact que le discours a eu sur l'évaluateur. Puis toujours terminer par la meilleure opportunité que l'évaluateur a pour progresser. Puis le début devrait toujours être l'opportunité de connecter avec l'orateur. Donc, ça, c'est une autre structure qui existe pour présenter l'évaluation. La fiche d'évaluation nous donne aussi une bonne structure pour, dans la première page, pour présenter nos évaluations. Donc, avec les trois principaux points des commentaires généraux, ça nous donne une bonne structure avec laquelle on peut écrire notre évaluation. Donc, vous avez accès à, vous devez vous améliorer concernant et puis pour progresser. Donc, c'est, ça nous donne une bonne structure pour faire une évaluation aussi. Donc, dans le fond, cette structure-là, c'est les aspects sur lesquels l'orateur a excellé. Ensuite, des opportunités intéressantes de développement pour l'orateur. Et puis, en terminant, faire un défi, un défi excitant pour l'orateur pour qu'il puisse se dépasser. Donc, c'est quelques, quelques structures qui existent pour les évaluations. Ce qui est important avec une évaluation, c'est toujours de générer une bonne ambiance. Donc, d'avoir une approche qui est amicale, attentionnée, intéressante et puis encourageante pour l'orateur. C'est important aussi d'utiliser des formules positives et personnelles en utilisant le jeu. Donc, en utilisant le jeu, ça va démontrer clairement que c'est votre opinion. Et puis, donc, ça va permettre, ça va donner à l'orateur l'impression que c'est pas une critique. Donc, par exemple, des formules comme j'ai été vraiment impressionné par, j'ai aimé lorsque le discours, j'étais un peu confus lorsque je pense que je suggère que. Toujours en ayant un ton qui est positif et motivant et puis en présentant un point de vue personnel. Donc, le contraire de ça, c'est qu'on veut éviter des formules négatives et critiques qui utilisent le « nous » ou le « tu » qui vont vraiment créer un ton démotivant et plus critique. Et puis, donc, par exemple, « tu n'as pas », « tu aurais dû » ou aussi des expressions qui commencent par « nous » comme « nous avons senti que ». L'évaluateur peut pas nécessairement savoir ce que les autres membres de l'auditoire ont ressenti ou si les autres membres de l'auditoire n'ont pas compris quelque chose. Donc, j'ai toujours trouvé ces formulations-là un peu bizarres. Donc, une évaluation qui est motivante se concentre vraiment sur les forces et puis les opportunités et puis utilise des transitions qui sont motivantes. Donc, des transitions motivantes, qu'est-ce que ça peut être? Donc, on utilise souvent des transitions comme « pour améliorer ton discours » ou « un point à améliorer ». Des transitions comme celle-là peuvent faire sentir l'orateur comme si c'est seulement une autre chose qui s'ajoute sur la liste des choses qu'on améliore. Donc, on peut essayer de trouver des façons plus motivantes de faire des transitions. Par exemple, ça pourrait être pour te mettre au défi, pour amener ton discours à un autre niveau. C'est des transitions qui sont vraiment plus motivantes, je trouve. Et puis, une transition qu'on devrait éviter, en particulier, c'est le « mais ». Donc, si on dit quelque chose, si on a un point positif, mais qu'ensuite on ajoute « mais », ça efface dans le fond tout ce qu'on a dit avant dans la tête de l'orateur. Donc, si vous avez des transitions motivantes que vous utilisez, je vous encourage à les mettre dans la discussion, dans la fenêtre de discussion et puis on pourra ensuite les partager avec tout le monde si on se fait une liste de transitions motivantes. Donc, pour devenir un bon évaluateur, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Donc, la première, c'est de prendre le rôle le plus souvent possible et de pratiquer continuellement et de raffiner ce que vous avez appris. Ensuite, vous pouvez accumuler les meilleurs conseils-idées que vous entendez et puis les intégrer dans vos évaluations que vous allez donner pour d'autres orateurs. Puis, finalement, vous pouvez aussi écouter vos orateurs et évaluateurs préférés et puis prêter attention à ce qu'ils font. Maintenant, comment est-ce qu'on peut devenir un excellent orateur? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première, c'est d'évaluer les orateurs en fonction de leur niveau. Ensuite, c'est aussi important de comprendre comment les orateurs se développent et puis apprennent et puis de bâtir et de pratiquer continuellement un répertoire de conseils utiles et applicables. Finalement, finalement, de se mettre toujours au défi avec, en vous posant la question, qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Donc, c'est important de comprendre les étapes du développement d'un orateur. Donc, vous voyez la courbe de progression d'un orateur et puis tous les orateurs vont passer par ces étapes-là. Pas tous au même rythme, mais on va tous commencer par apprendre la base et puis par devenir compétent jusqu'à maîtriser les différentes compétences qui vont faire de nous un bon orateur. Donc, c'est important de comprendre ces étapes-là du développement d'un orateur. Donc, j'aime beaucoup cet outil-là qui a été créé par Scott Minis et puis qui présente un peu, c'était basé sur l'ancien programme, mais ça présente un peu un aperçu. Du développement d'un orateur. Donc, dans les cinq premiers discours, les orateurs vont vraiment essayer de devenir, vont commencer en étant plus nerveux puis essayer de devenir un peu plus confiants en présentant leur discours. Ensuite, un peu plus loin, donc dans ces premiers discours-là, les orateurs vont souvent utiliser leurs notes puis être très dépendants du train. Mais ensuite, des orateurs vont apprendre à parler de façon plus efficace avec des notes et puis vont commencer à ajouter des gestes et puis différents aspects de la livraison d'un discours. Puis ensuite, à partir du dixième discours, souvent les orateurs vont vraiment être plus confiants. Et puis, donc, si on regarde ça un peu plus en détail, dans les discours un à cinq, l'orateur va vraiment apprendre la base, donc surmonter sa nervosité, découvrir des habiletés et puis des talents. Et puis, après, on a créé un discours qui est intéressant. Je pense que c'est vraiment, dans ces cinq premiers discours-là, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de découvrir les habiletés puis les talents de l'orateur. Ensuite, entre le sixième et le dixième discours, habituellement, l'orateur va apprendre à avoir des mouvements plus naturels et puis expressifs. Et puis, ils vont commencer à créer de la clarté capable de bien présenter leur sujet et puis un message. Et puis ensuite, à ce moment-là, la variété vocale et le rythme vont aussi s'améliorer. À partir, entre le dixième et le vingtième discours, habituellement, il va avoir un changement vers l'altruisme. Donc, l'orateur va vraiment passer à présenter des discours qui vont motiver et puis connecter avec l'auditoire. Ils vont être capables d'insérer dans leur discours des observations puissantes. C'est à ce moment-là, souvent, que les orateurs vont trouver leur voix puis être capables de mieux exprimer leur personnalité. Puis, ce qui est important aussi, c'est que parler va devenir agréable pour eux. Donc, la prochaine étape, ça va être de créer votre répertoire sur les notions de base de leur oratoire. Donc, les notions de base, ce que j'avais mentionné plus tôt, c'est ce qui apparaît, entre autres, sur la deuxième page du formulaire d'évaluation. Donc, c'est important d'avoir un répertoire de conseils que vous pouvez donner sur ces aspects-là pour les orateurs. Il y aura des conseils qui vont être utiles, qui vont être précis puis qui vont donner vraiment des outils aux orateurs pour pouvoir améliorer leur discours. Donc, je vais prendre comme exemple la variété vocale, qui est une des notions de base importantes de leur oratoire. Donc, quels conseils est-ce qu'on pourrait donner à un orateur pour qu'il puisse améliorer sa variété vocale? Un des commentaires d'évaluation que j'ai reçu le plus souvent, c'est, il faudrait que tu améliores ta variété vocale. Ok, mais comment est-ce que je fais pour, comment est-ce que je fais pour l'améliorer? Un conseil utile que j'ai reçu, c'est d'aller voir cette présentation TED ici, par Julian Treasure. Donc, ça, c'est un conseil utile, par exemple. On donne quelque chose de précis pour aider l'orateur à s'améliorer au lieu de mentionner un aspect amélioré sans avoir de recommandations spécifiques sur la façon de le faire. Un autre conseil utile aussi que j'ai reçu pour travailler sur la variété vocale, c'est de lire des livres d'enfants et puis les lire de vive voix et avec enthousiasme. Donc, les lire en faisant les voix des différents personnages. Donc, c'est un conseil vraiment intéressant, intéressant que j'ai reçu et qui peut vraiment donner des outils à un orateur pour s'améliorer. Un autre conseil aussi que j'ai reçu, c'est de prononcer le discours de quelqu'un d'autre, par exemple celui d'un champion mondial d'art oratoire et puis essayer d'utiliser la même variété vocale que l'orateur original a utilisé. Donc, des fois, ça peut sembler un peu inconfortable, mais c'est vraiment une façon d'améliorer sa variété vocale puis de sortir de sa zone de confort pour cet aspect-là de l'or en rafleur. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est d'essayer de bâtir notre répertoire de conseils utiles pour les évaluations. Donc, dans quelques minutes, on va séparer tout le monde dans des salles de discussion, dans des breakout rooms. Et puis, donc, j'ai, comme vous pouvez voir, j'ai une liste de neuf aspects de leur oratoire qui va être partagée dans quelques instants dans la discussion. Et puis, donc, on va diviser tout le monde en quatre groupes et puis chaque groupe va prendre deux des aspects et essayer de trouver pour chaque aspect deux conseils utiles et puis applicables pour que l'orateur... que vous donnez, que vous donnez à un orateur pour les aider à s'améliorer. Puis ensuite, on va revenir et puis on va avoir une discussion où chaque groupe va partager, va partager ses deux conseils préférés qui sont sortis de la discussion pour chaque groupe. Donc, j'ai déjà fait la voix comme exemple. Donc, le groupe qui va être dans la salle de discussion 1 va regarder les aspects du style personnel puis de la clarté du message. Dans la salle de discussion 2, ça va être la gestuelle, la gestuelle et l'utilisation de la scène et puis le contact avec l'audit 3, le contact visuel. Et puis ensuite, le groupe dans la salle de discussion 3 va prendre les aspects des opportunités de raconter des histoires puis du niveau des ans, c'est la bauxité. Finalement, le dernier groupe qui va rester dans la salle principale va regarder les conseils utiles pour le développement et la structure du discours puis des perspectives de développement pour l'orateur en fonction de son niveau. Donc, je vais arrêter de partager mon écran puis, donc, je voulais savoir avant d'envoyer tout le monde dans les salles de discussion, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on doit faire dans les différences, dans la discussion? Pardon Jean-François, moi j'avais une question sur la… parce que je vois que sur les données que vous utilisez, parce que probablement c'est pour des gestes, des réunions en personne, mais est-ce qu'on sait où trouver peut-être des données valables sur la situation Zoom ou en ligne maintenant? Par exemple, pour donner des… Bien, c'est-à-dire qu'avec la variété vocale, les gestes fixés, la caméra, etc., je trouve que beaucoup de ces informations sont bien lorsque nous sommes en salle devant un auditoire physique, mais j'aimerais savoir si peut-être qu'on peut trouver de l'information plus utile Zoom ou en ligne. Je ne sais pas si on peut en trouver, mais ça serait peut-être une bonne chose. Moi, ça serait une bonne chose à regarder. Peut-être que certaines personnes vont avoir des conseils sur cet aspect-là. Donc, il y a une question aussi d'Elisabeth. Bien, c'est peut-être une piste d'amélioration. Peut-être que ça se trouve dans des magazines ou ailleurs, ou bien on peut peut-être en faire des recherches, nous autres, comme en faisant tout ce que nous faisons, nous pouvons peut-être arriver à des constats ou des observations. Oui. Vous avez une question? Oui, j'aurais une question. Je me demandais, lorsqu'il y a un commentaire qu'on doit répéter, mettons, c'est plusieurs fois qu'on l'a à dire. Par exemple, moi, souvent, on me parle de ma respiration lorsque je parle, et je trouve ça intéressant qu'on me dit toujours « travaille ta respiration, travaille ta respiration ». Mais c'est sûr qu'en me le disant, tout le temps, j'arrive un an, puis je panique, puis je travaille plus ça, ça me tombe plus. Fait que je me dis, à un moment donné, est-ce qu'on peut donner des trucs, quelque chose qu'on pourrait peut-être alterner sur les choses, améliorer, ou si quelqu'un a un bouton sur le nez, on ne lui dira pas tout le temps, on va l'aller suivre, puis c'est ça. Parce que moi, là, je suis correcte, mais les deux premières années de Mentos Master, moi, c'était rendu maladif, j'avais plus le goût. Oui, c'est certain que de répéter toujours la même chose, c'est pas nécessairement une chose, surtout si on ne donne pas de conseils spécifiques sur comment travailler cet aspect-là. Donc, en fait, c'est vraiment ça que je voudrais qu'on fasse dans les salles de discussion, c'est trouver des conseils spécifiques à donner sur différents aspects. Donc, dans la discussion, dans le chat, le document a été partagé que je vous ai montré pour que vous puissiez voir les différents aspects. Est-ce que les gens sont capables de se le procurer? Scott vient de l'envoyer. Est-ce que vous voyez le document dans le chat? C'est Brilliant Repertoire of Evaluation, mais le document est en français. C'est pas grave, si on a besoin de traduction, je peux le faire. C'est en français, le document est en français. Non, non, je sais bien, mais si on a besoin de version anglaise, peut-être que je peux... On a l'anglais aussi. Ah oui, on a l'anglais. Parfait. Donc, maintenant, je vais demander... Jean-François, peut-être avant de basculer sur le breakout room, j'ai vu Mathieu Fortier-Savar qui avait une question à poser, qui a levé la main. Oui, effectivement. Ma question, c'est que lorsque j'évalue quelqu'un, puis que je vois qu'une personne qui a comme une faiblesse majeure, mais des fois, il arrive des moments que je suis pas à l'aise de dire qu'est-ce qu'il a à améliorer, de peur de le froisser. Comment je peux mettre le doigt sur le problème sans le vexer? C'est vraiment une bonne question. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours rester positif. Et puis, si c'est quelque chose que vous préférez ne pas partager dans l'évaluation orale, ça peut être aussi fait à l'extérieur de la réunion pour partager juste avec cette personne-là. Puis aussi, je pense qu'en donnant des façons utiles, des façons de s'améliorer, ça aide aussi au lieu de seulement dire à quelqu'un qui doit améliorer quelque chose. Donc, maintenant, on va ouvrir les salles de discussion. Vous allez être envoyé à une des trois salles de discussion ou restez dans la salle principale. Est-ce qu'on est prêt, Thomas? Oui, on est prêt. Pour rappel, le temps en salle de discussion, ça sera de 12 minutes et je vous enverrai un reminder à 10. OK. Merci. Donc, je vous encourage à allumer votre micro pour qu'on puisse avoir une discussion. Et puis, votre caméra aussi, si vous y pouvez. Donc, les deux aspects qu'on va couvrir dans notre groupe, c'est le développement, le développement et la structure du discours. Et puis, aussi, les perspectives de développement pour l'orateur en fonction de son niveau. Donc, on peut peut-être commencer par le développement et la structure du discours. Est-ce que vous avez des exemples de conseils que vous avez entendus ou que vous donnez aux orateurs pour s'améliorer dans cet aspect-là de leur présentation? Bien, je peux commencer. Mon nom, c'est Valérie. Bien, en fait, souvent, je regarde, la première chose que je regarde, c'est la structure de base. Donc, on a une introduction, développement, conclusion. Oui, puis, comment est-ce que vous diriez à un orateur qui n'a pas toutes ses parties-là? Quel conseil vous pourriez lui donner pour s'améliorer? Bien, s'il n'a pas toutes ses… Bien, en fait, quand je donne un commentaire, j'essaie d'y aller de façon la plus constructive possible. Donc, j'essaie vraiment, tu sais, d'expliquer, tu sais, avant de donner, par exemple, de dire, ah, bien, il manquait une introduction, bien, je vais dire souvent dans les discours, comment on les fait selon ton master. Tu peux aller regarder ta télé-référence. Mais tu sais, on va tout le temps à une introduction, développement, conclusion. J'ai vu que tu avais, mettons, un développement et une bonne conclusion, sauf que j'ai un petit peu de la misère à comprendre ton introduction, puis peut-être un petit peu la structure de ton… de ton discours, donc, puis c'est un petit peu ça que je dis, par exemple. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des conseils utiles à donner pour quelqu'un, pour aider quelqu'un à… Oui. Oui, ça y sera à l'appareil. En fait, par rapport à la discourse, je peux ajouter, comme deux autres éléments, l'ouverture avant l'introduction. Je propose à l'orateur de faire une ouverture attirante de son auditoire, genre une question ouverte, une participation de son auditoire. Par la suite, il développe son introduction. Son développement doit contenir seulement trois points, trois grands points, qui, par la conclusion, c'est un récapitulatif. Puis, par la suite, une fermeture de son sujet, en ayant un impact sur son auditoire, soit qu'il donne un conseil, ou il donne une référence, ou un livre à lire. C'est comme ça que je pose la structure de l'orateur. Oui, donc, en fait, c'est vraiment de proposer à l'orateur de suivre une structure, une structure définie pour leur discours, si je comprends bien. Oui, exact. Est-ce que, Hélène? Oui, ce que je suggérerais à l'orateur, c'est d'utiliser une structure de base qui existe. Par exemple, Craig Senior a un genre de gabarit pour nous aider à structurer notre discours. Et au lieu de commencer avec l'introduction, les trois points et la conclusion, il nous fait vraiment réfléchir tout d'abord au message qu'on aimerait laisser avec notre auditoire. Ce qui nous aide à concentrer notre information, qui nous aide à rétrécir l'approche qu'on veut donner. Et puis, dans son gabarit, il nous donne la possibilité d'élaborer nos points, mais aussi de donner des exemples. Et puis, lorsqu'on a choisi ça, là, on écrit l'introduction, la conclusion, et après, on peut écrire le titre. Donc, on ne commence pas avec un titre pour aller à travers le reste, mais on commence vraiment avec le message et les autres éléments suivants. C'est bon. C'est qui? Craig Senior? Craig Senior, oui. Merci. Oui, donc, ça, c'est toujours un bon conseil à donner, de commencer par des points de message, ensuite, des points principaux, puis terminer avec l'introduction, puis la conclusion, puis les titres. Parce qu'on ne peut pas commencer et terminer un discours avant de savoir ce qu'on va introduire et puis ce qu'on va conclure. C'est ça. C'est ça. C'est derrière cette façon de procéder, là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres conseils pour cet aspect-là? Sinon, on peut prendre quelques minutes pour penser à des conseils sur l'aspect d'évaluer les évaluateurs à leur propre niveau. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez pour cet aspect, ou que vous avez entendus pour cet aspect-là? Dans le fond, la question, c'est pour développer les évaluateurs. Donc, c'est des conseils à donner aux évaluateurs? Non, aux orateurs. Aux orateurs, OK. Par exemple, j'entends, il y a beaucoup d'évaluateurs qui vont recommander à un orateur de ne pas utiliser de notes, même s'ils sont des nouveaux membres. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement un conseil au bon niveau pour un nouveau membre. On peut les encourager à apprendre à bien parler, à mieux présenter avec des notes. Mais je leur disais tout de suite de ne pas utiliser des notes, ce n'est pas nécessairement motivant et utile pour quelqu'un qui vient de commencer. Oui, tu sais, je pense qu'il faut surtout y aller avec la personne, dans le fond, le niveau de la personne aussi, de où c'est qu'elle part. Donc, je pense qu'une évaluation va être de plus en plus meilleure avec, dans le fond, le fait que tu as vu évoluer la personne ou non. C'est sûr qu'évaluer une personne, mettons, une première fois, est tout le temps plus difficile que quand ça fait plusieurs fois que tu la vois. Dans le fond, vraiment de connaître la personne et de savoir d'où c'est qu'elle part, ça va t'aider à bien l'évaluer. Et aussi, peut-être en demandant à l'orateur, quels seraient les points qu'il aimerait qu'on évalue pour voir, eux, ils connaissent leur développement. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont, avec quoi ils sont à l'aise. Donc, s'il y a des choses qui sont moins à l'aise, ils peuvent dire à l'évaluateur, est-ce que tu peux me donner des conseils ou est-ce que tu peux regarder ce volet-là et puis me donner des conseils là-dessus. Donc, la personne est ouverte à avoir des conseils sur cet aspect-là. Donc, je pense que c'est l'importance, probablement, de la communication avant la réunion entre l'orateur et l'évaluateur. Puis, un conseil que j'ai entendu, quand on a eu la séance en anglais lundi soir pour un nouvel orateur, c'est d'encourager l'orateur à parler, puis à présenter sur des sujets qu'il connaisse. Pour un nouvel orateur, ça, c'est un conseil utile à leur donner pour que ce soit plus facile pour eux et qu'ils puissent s'améliorer. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets ? Oui, c'est d'être toujours collé à l'objectif de discours de l'orateur. Si l'orateur, il a atteint son objectif, oui, mais si, par exemple, dans son objectif, il ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser ses notes, on n'aborde pas ce point dans l'évaluation. Donc, il faudra vraiment que l'évaluation doit être liée à l'objectif de discours pour ne pas aborder des points qui ne sont pas liés à l'objectif. Je n'ai pas encore vu de notes qu'on était rendu à 10 minutes, mais est-ce qu'il y aurait d'autres suggestions sur n'importe quel des deux aspects, des conseils utiles qu'on pourrait donner aux orateurs, des conseils utiles spécifiques ? Il nous reste deux minutes maintenant. Si on voit qu'un orateur se développe très bien selon un volet, on peut l'encourager sur ce qu'on a vu au niveau du développement. Et si on voit qu'il y a d'autres aspects où c'est moins évolué, on peut lui faire des suggestions pour lui suggérer comment il peut, des essais, par exemple, comme tantôt. Tu sais, quand tu mentionnais de regarder des TED Talks ou de raconter des histoires, quelqu'un peut faire la même chose pour essayer de développer un volet. Par exemple, aussi, regarder le discours de personnes qui sont plus avancées selon les thèmes qui les intéressent aussi. Puis aussi, je pense que c'est de visiter d'autres clubs pour voir comment les gens développent les discours. Ça, ça peut aider aussi. Donc, c'est vraiment d'observer les autres orateurs. Les autres orateurs, oui. Par exemple, si on parle du développement de la structure, voir comment les autres orateurs vont développer la discours. Oui, oui. Donc, il me reste une minute, je ne sais pas, je pense. Hélène, est-ce que je pourrais te demander, dans la discussion, de partager une chose? Je ne sais pas si tu as pris des notes. J'ai pris des notes, oui. Je vais partager deux. Trois points. Oui. Fait que là, je pense qu'on va faire « piouf », dans le poignet de notre temps. On est dans la salle principale, c'est les autres qui vont… Oh, c'est les autres qui vont arriver, c'est vrai. Oui. Encore sept secondes. On va se retrouver entre amis plus tard. Oui. OK, donc on est d'accord que j'arrête toutes les breakout rooms maintenant? Oui. C'est bon? Parfait. OK, parfait. Ça, dans moins d'une minute, tout le monde sera de retour sur la salle principale. Au niveau du temps, tu vois, il n'est pas loin de huit heures. Il est presque huit heures. Je vais essayer de… Combien de temps? Combien de temps qu'on va prendre pour la discussion? On va essayer de prendre cinq minutes. OK. Bonjour. Quand je suis allé dans le breakout room, j'ai complètement perdu tous les downloads. Donc, c'est peut-être la même chose pour les autres, mais je n'ai plus les liens. Donc, si on peut refaire pour les téléversés, j'aimerais ça. Je ne sais pas si Scott est là, mais… Scott, can you share again the form? Scott, what happened is that when I went into the breakout room… OK, there they are. Thanks. Appreciate it. Donc, je pense que… Je pense que tout le monde est de retour dans la session principale. Donc, maintenant, j'aimerais juste prendre rapidement quelques minutes. Donc, j'aimerais demander à une personne de chaque groupe de partager un conseil utile qui a été discuté dans le groupe pour chacun des deux aspects. Donc, on peut commencer par le premier groupe qui était avec Christine, je pense. Moi, ce que j'ai retenu de ce qui a été échangé, entre autres, et deux choses. La première, c'est de dire quelques instants après pour voir si la structure du message a un impact, c'est-à-dire, est-ce que quelques instants après le discours, je me rappelle encore. Je me rappelle que Nicole nous a partagé qu'une histoire personnelle avait toujours plus d'impact, inspirante et connectait mieux avec l'auditoire. Et « English is the problem of our life ». Je me souviens de ce qu'elle nous a dit. Donc, c'était un élément mémorable. Donc, son message était très clair de ce qu'elle nous a partagé. Donc, de se rappeler, une histoire personnelle a toujours de l'impact. Et ce qui nous reste, c'est ce qu'on a ressenti. Donc, c'est un des trucs qui nous a été partagé dans la session numéro un. Merci, Christine. Donc, pour le deuxième groupe, qui était, je pense, avec Aïcha. Je ne sais pas si c'est toi, Aïcha, ou quelqu'un d'autre qui va partager. Donc, un conseil sur chacun des deux aspects que vous avez couverts, que vous avez entendus dans votre groupe. Oui, avec plaisir. En fait, on avait discuté longuement, d'ailleurs, sur la gestuelle utilisation de la scène. Alors, on a parlé de plusieurs éléments. Se regarder dans le miroir, par exemple, se filmer. Le faire devant des gens qui nous connaissent pour nous recevoir la rétroaction. Aussi, incarner, ça, je dirais, ça s'est revenu souvent dans notre discussion pour les trois points. Incarner notre message et faire le discours comme si c'était une conversation. Voilà. Oui, ça, c'est des très bons conseils. Merci, Aïcha. Maintenant, on va aller au prochain groupe qui était avec Julie. Oui, bien sûr. Nous, on parlait des histoires et de l'aisance sur scène. Et puis, au-delà des points classiques, de se lever debout a beaucoup plus d'impact que de rester assis sur son sofa, de dire la fille sur son sofa. On discutait beaucoup du pouvoir, des émotions, des pauses et du suspense quand on raconte nos histoires. Alors, ce n'est pas parce que dans un concours que tous les écrans sont fermés et que là, on est tout seul dans notre salon et qu'on se dit, bien voyons, je vais juste parler plus vite pour ne pas perdre le temps des gens. Mais non, non, c'est le contraire. Il y a plein de gens qui t'écoutent. Il faut vraiment prendre le temps de faire des pauses, d'avoir un bon rythme, d'imaginer que les gens rient même pour laisser le temps à l'histoire, d'être bien entendus pour ensuite bâtir les prochains éléments de notre histoire. Merci, Géline. C'est des conseils très utiles. Et puis maintenant, je vais terminer avec Hélène qui va présenter un ou deux conseils dont on a discuté dans notre salle. Oui. Au niveau du développement et la structure du discours, ce qu'on suggérait, c'est de voir effectivement si les gens avaient l'introduction, les points abordés et la conclusion. Mais une suggestion que j'avais mentionnée aux gens, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus expérimentées que nous, qui ont des formules qui nous aident beaucoup. Et je donne l'exemple de Craig Senior, parce que Craig Senior a un gabarit qu'il utilise. Et au lieu de commencer avec ces points-là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous suggère de commencer avec le message. C'est quoi qu'on veut que les gens retiennent? Ensuite, il continue avec quels points voulons-nous aborder? Les trois points. Et puis, on écrit ces points-là et on met des exemples avec ça. Ensuite, on s'en va avec la conclusion, l'introduction. Et finalement, on va avec le titre de notre discours. Donc, on ne commence pas avec un titre et les autres points. Mais on commence vraiment avec le message. Et je pense que ça nous aide beaucoup à retenir, à savoir qu'est-ce qu'on veut que l'auditoire retienne, comme Christine a dit tout à l'heure. Donc, je vous suggère d'essayer ça. Et puis, Craig Senior, on retrouve ses informations sur le site web du district. Jean-François. Merci, Hélène. Donc, ce sont quelques idées de conseils qu'on peut donner aux orateurs. Si vous avez d'autres idées à partager, vous encouragez à les mettre dans la discussion. Pour qu'on puisse les partager avec tout le monde. Donc, la dernière partie aujourd'hui, ça va être de démontrer une évaluation avancée en action de la façon qu'on présente les évaluations au club Advanced Speakers. Donc, je voudrais rapidement montrer un peu comment ça va fonctionner. Donc, on va avoir un discours de 5 à 7 minutes qui va être présenté. Et puis, la façon qu'on fait les évaluations avancées à Advanced Speakers, c'est qu'on a, au total, on a une évaluation de 10 minutes. Donc, il faut avoir un évaluateur principal qui va présenter son évaluation pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, un deuxième évaluateur qui va aussi prendre 2 à 3 minutes pour donner son évaluation. Dans le temps qui va rester, ensuite, on va ouvrir, on va permettre à l'ensemble de l'auditoire de donner des commentaires. Dans le fond, on va faire une table ronde. Puis, ce qu'on demande aux autres membres de l'auditoire, c'est de donner un point assez court, 30 à 45 secondes, en évitant de répéter ce qui a déjà été mentionné dans une autre évaluation avant pour qu'on puisse donner le plus de points d'évaluation à l'orateur. Et puis, dans notre pub, ce qu'on a en plus, c'est un rôle qui s'appelle le chronomètreur avancé qui est unique et puis qui regarde, dans le fond, la structure du discours en fonction du temps et puis qui essaie d'identifier où sont les transitions pour voir les opportunités dans cet aspect-là. puis on a aussi des discours qui sont enregistrés pendant nos réunions. Donc, c'est un peu la structure d'une évaluation avancée au Club Advanced Speakers. Donc, l'évaluateur principal, le deuxième évaluateur, ensuite, la table ronde. Finalement, l'évaluateur principal va demander au chronomètre avancé de présenter son rapport après que les 10 minutes d'évaluation sont terminées. Jean-François, il y a Marguerite Michaud qui a une question, je pense. Oui, je voulais savoir, est-ce que les évaluations avancées, c'est différent de ce qu'on entend souvent, l'évaluation à 360? Quelle est la différence entre les deux? L'évaluation à 360, je pense que ça va être plutôt quand quelqu'un est dans un rôle de leadership, que cette personne-là va être évaluée par les personnes qui font partie de son équipe, mais aussi la personne… Comme s'il a fait un HPL. Oui, tandis que les évaluations avancées, c'est vraiment… OK. OK, merci. Donc, on va passer… On va avoir un discours qui va être présenté par Hélène Buteau. Et puis, je vais… Donc, je vais introduire Hélène, puis elle va présenter son discours de 5 à 7 minutes. Ensuite, on va avoir 5 minutes pour penser à des commentaires d'évaluation. Et puis ensuite, on va faire l'évaluation avancée. Donc, notre orateur cible est « Toastmaster distingué » Hélène Buteau. Hélène présente un discours pour rencontrer les objectifs du niveau 1, projet numéro 3, recherche et présentation du parcours « Maîtrisez vos présentations ». Une des passions d'Hélène est l'art. Elle apprécie l'art impressionniste et peint à l'aquarelle. Hélène aime visiter les musées et les galeries d'art. Au cours des années, elle en a visité plusieurs, y compris le Louvre, le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie apparu. Dans quelques instants, Hélène va nous donner une partie de l'art impressionniste français. Veuillez accueillir Hélène, qui nous présente son discours « Toute une impression ». « Toute une impression », Hélène Buteau. Je pense que je suis gelée un peu. On t'entend en tout cas. Vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ma présentation? Non. Ah, OK. Je pense que le screen share a été fermé. Est-ce qu'il est ouvert? Il est ouvert de mon côté. On a vu quelques images tantôt. Oui, puis là, est-ce que vous voyez quelque chose? Pas encore. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? OK. On va recommencer. Share screen. Le voilà. C'est parfait. OK. Parce que moi, je n'ai pas le speaker view. J'ai tout le monde. Et donc, je vais commencer. En effet, les impressionnistes ont eu tout un impact lorsqu'ils sont entrés en scène à Paris dans la deuxième moitié des années 1800. Ils ont un style unique qui les a vite distingués des artistes de l'art établi. Et comme vous voyez, on voit des œuvres ici dans la première page de Degas, Monet et Renoir. Alors, le mouvement impressionniste, comment a-t-il commencé? Bien, il a commencé parce que les artistes impressionnistes étaient des artistes qui faisaient des tableaux qui étaient refusés par les salons de Paris annuels. Ces salons très conservateurs existaient depuis 1667 et étaient rattachés aux associés avec l'Académie des beaux-arts et la royauté. Et ils choisissaient les œuvres qui étaient exposées, mais ils ne choisissaient pas les impressionnistes. Donc, les impressionnistes, en 1874, ont décidé d'organiser leur propre exposition. et vous pourrez voir dans le milieu, voici leur affiche et on voit aussi l'affiche du Salon de Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont décidé de faire leur exposition, ils n'avaient pas de nom et le nom est arrivé parce que Louis Leroy, un critique dans la revue Charivari, il critiquait l'œuvre de Monet impressionniste, impressionniste, Collègue Levant et les impressionnistes ont dit c'est un bon nom qu'on pourrait prendre. Donc, voici certains des impressionnistes et comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y avait Degas, Edgard Degas, Claude Monet et Renoir. D'autres artistes sont Frédéric Basile et vous voyez qu'il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a même deux femmes, Berthe Morisseau et Marie Cassatt. Marie Cassatt était une Américaine qui est venue habiter à Paris pour faire partie de ce groupe. Le mouvement n'a pas duré très longtemps parce que les artistes avaient beaucoup de désaccords. Ils avaient des différences au niveau de la façon de peindre parce qu'il y en avait qui voulaient peindre dans des ateliers mais il y en a d'autres qui décidaient qu'ils voulaient peindre en plein air. Et à ce moment où ils ont commencé et où ils peignaient, c'était le temps où on introduit la peinture dans des tubes. Donc, ils pouvaient les apporter à l'extérieur et les utiliser. Le mouvement a duré seulement 12 ans et il y a eu huit salons de 1874 à 1886. Maintenant, je vais vous parler de quelques caractéristiques de l'art impressionniste. Par exemple, les sujets traités, les couleurs et la technique. Les sujets qu'ils traitaient, c'était des scènes quotidiennes, c'était des scènes de la bourgeoisie, c'était des scènes de vérité dans l'instant. Les couleurs étaient des couleurs vives et non mélangées. La technique, c'était la lumière du mouvement dans l'oeuvre. On pouvait ressentir l'émotion puis on pouvait voir les coups de pinceau qui étaient petits et qui paraissaient beaucoup. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous comparer les oeuvres impressionnistes avec les oeuvres de l'art établi pour vous montrer les différences et pourquoi il y a eu tant d'impact. D'abord, si on regarde le tableau Le Sacre de Napoléon, on voit que dans ce tableau, c'est la royauté qui est le sujet, c'est Napoléon qui se fait couronner et ces artistes peignaient aussi des thèmes religieux, mythologiques et aussi des portraits. Si on regarde du côté de Renoir qui fait le bal du Moulin de la Galette, on voit que c'est une situation où c'est beaucoup plus léger, c'est une situation de loisir. les gens, c'est vraiment une situation beaucoup plus joyeuse. Si on regarde au niveau du prochain tableau ou des prochains tableaux, on voit l'utilisation de la couleur. L'art établi, eh bien, la couleur était restreinte, c'était foncé, c'était des couleurs ternes et puis, on voyait aussi qu'il n'y avait pas tellement de couleurs vives et brillantes, mais regardez du côté de Monet qui lui peignait la rue Montorgueil et ici, on voit que c'est beaucoup plus clair, que les couleurs sont beaucoup plus vives et aussi, si on compare les drapeaux, vous allez voir que les drapeaux du côté du tableau de Monet sont beaucoup plus clairs et on dirait beaucoup plus vivants que ceux de la liberté. Ensuite, si on regarde la technique, vous allez voir que dans le tableau de l'art établi, le tableau s'est peint avec beaucoup de souples, voyons, de lisses, c'est très lisses et ce qui arrive, c'est qu'on voit que les personnages sont plus réels dans ce tableau. On voit aussi qu'il n'y a pas vraiment de personnalité du peintre dans ce tableau. mais si on regarde Edgar Degas, on voit que les gens sont attentifs, les ballerines sont attentives autour de leur professeur. L'accent ici est mis beaucoup plus sur la lumière naturelle et on voit un sentiment qui ressort de ce tableau. Donc, l'art évolue et l'art établi s'est épanoui à un moment où cela voulait dire quelque chose pour les gens de ce temps. Lorsque le mouvement impressionniste est arrivé sur la scène, c'était tout un défi pour l'art établi. Ça remettait les choses en question et c'était innovateur. Notre préférence pour l'art nous appartient. Ce qui est important, c'est de comprendre comment chaque genre d'art possède ses propres caractéristiques, par exemple, les sujets abordés, la couleur, la technique et que ces caractéristiques influencent la manière selon laquelle les grands artistes nous représentent le monde. Quand nous pourrons voyager en toute sécurité, je vous invite à visiter les musées de Paris où vous pourrez apprécier les œuvres des impressionnistes et des artistes établis. Monsieur, le président de la réunion. Merci. Merci, Hélène. Donc, maintenant, on va donner cinq minutes à nos évaluatrices pour préparer leur évaluation. Thomas, est-ce que ce serait possible d'envoyer Christine à Aïcha dans une des salles dans un breakout room? On l'écoute. Je vous encourage à prendre ces quelques minutes-là aussi pour noter des commentaires s'il y a des commentaires que vous aimeriez partager pendant la table ronde? Est-ce qu'on va être envoyé dans une breakout room? Je m'en occupe. OK, s'il vous plaît, merci. 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 Juste pour confirmer, c'est bien Christine et Aïcha. Exact. Oui. Je pense qu'ils sont en partie. 5 minutes pour Christine à Aïcha dans la breakout room, correct? Donc, on va terminer un peu plus tard. 5 minutes. On va terminer un peu plus tard que 20h30. J'espère que vous allez pouvoir rester, mais s'il y en a certains qui doivent repartir à 20h30, je vais comprendre aussi. s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant aussi, s'il y avait des questions. こう, Sous-titrage et à Sous-titrage 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 Donc, un peu plus tôt, Hélène a partagé son formulaire d'évaluation. En fait, je pense que ça a été partagé par Scott qui a partagé le formulaire d'évaluation pour Hélène. Donc, si vous avez, pendant qu'on attend les évaluatrices, c'est une opportunité de donner vos, d'écrire vos commentaires, vous aussi. Jean-François, est-ce que tu aimerais que j'explique le rôle du chronométreur avancé quand on dit qu'on attend cinq minutes de nos évaluatrices? Oui, ça serait une bonne idée. Pour économiser du temps à la fin, je vais expliquer comment je fais le rôle parce que c'est un rôle assez nouveau. Très, très peu de clubs le font. Donc, outre le chronométreur qui s'occupait de montrer les cartons, moi, j'avais un chronomètre en main et j'ai noté toutes les transitions du discours d'élève. Donc, quand j'ai entendu la fin de son introduction et que j'ai remarqué qu'à rentrer dans son premier point, j'ai noté le temps qu'il y avait sur mon chronomètre et un ou deux mots clés. Et j'ai fait la même chose pour chacune de ces transitions, chacune de ces points et les moments de la conclusion. Ensuite, pendant que vous étiez en train de prendre vos propres notes, j'ai fait des ratios pour calculer combien de temps elle a passé sur l'introduction, sur la conclusion et sur chacun des points principaux. Et ça, ça aide l'orateur à faire ceci, à s'assurer que s'il y avait vraiment trois points qui lui tenaient à cœur, elle a accordé le même temps à chacun des points. Une erreur que nous faisons aussi souvent à Toastmasters, c'est qu'on voit le carton rouge arriver, puis là, on déboule notre conclusion le plus vite possible pour respecter le temps de tout le monde. Et plusieurs orateurs sont surpris d'apprendre qu'ils ont passé 30 secondes sur une intro d'un discours de 10 minutes ou que ça valait 5 % ou 10 % ou 15 % de leur discours. Il y a des gens aussi qui font des doubles introductions, donc savoir qu'ils ont passé 30 % d'un discours de 7 minutes sur l'intro, ça aide vraiment à comprendre les transitions, comprendre l'utilisation du temps et avoir la perspective de quelqu'un d'autre. Parce que nous, nos transitions peuvent être très claires dans notre tête, sur nos petites notes, dans nos paragraphes, mais ce que notre public entend versus ce qu'on avait planifié peut être vraiment différent. Et donc, tantôt, je vais commenter sur les pourcentages, les moments des transitions et les durées. Merci, Julie. Très bonne inspiration du rôle de Cranon Interavancé. Je me demandais si c'était possible de vous voir à l'œuvre quand vous vous rencontrez comme invité, pour voir comment ça se passe dans vos évaluations. Oui, vous pouvez venir à nos réunions. Nos réunions, c'est sur le site web. Nous, c'est Advanced Speakers. Et puis, on pourrait mettre l'adresse, peut-être que Scott pourrait mettre l'adresse de notre club. Dans la dernière page de ma présentation. C'est inscrit, c'est inscrit, OK. Et puis, n'importe qui peut venir. Merci beaucoup. C'est un club anglais seulement. C'est important de... Ah oui, good. Côté club bilingue, si vous êtes bon dans les deux langues officielles. Cranon Interavancé Synergie fait relativement souvent des chronomètres avancés aussi, ainsi que des évaluations avancées en tout temps. Donc, si vous êtes bilingue, Avancé Synergie, c'est un jeudi sur deux de 6h30 à 20h30. Je sais qu'il y a plusieurs clubs avancés francophones aussi. Si vous êtes purement francophones, ça, il faudrait juste voir avec le district, savoir quels clubs pourraient vous accueillir pour avoir accès à davantage d'évaluations avancées. Parce que c'est tellement bénéfique. Est-ce qu'on peut avoir aussi le lien pour ton club? Si c'est possible. Donc, je vais... Pour le club Avancé Synergie? Oui. OK. Je fais ça. Bon, je vais gagner le prix demain, recrutement, recrutement. C'est ça, la collaboration entre les deux. Je vais partager dans la discussion aussi l'adresse du site web pour Advanced Speakers. C'est lequel qui est le jeudi? Parce que les samedis, moi, je travaille, là. Le jeudi, c'est Avancé Synergie. OK. Mais est-ce qu'ils peuvent mettre leur lien Zoom? J'imagine que c'est par Zoom. Il faut nous contacter pour avoir le lien. Mais comment on fait pour vous contacter? Soit par le site web, c'est le 5046, mais je vous laisse mon courriel aussi. Je suis en train de taper ça dans le chat. Donc, simplement besoin de m'écrire, puis moi, je vous envoie l'agenda et le lien. Et Jean-François et Hélène peuvent faire la même chose avec Advanced Speakers. En fait, je fais partie des deux, donc vous me dites quel jour, puis je vous dirige au bon endroit. Donc, je vois que Christine et Aïcha sont de retour dans la salle principale. Donc, je vais laisser notre évaluatrice principale, Christine Lévesque, débuter avec la portion d'évaluation. Merci beaucoup, Jean-François. C'est un plaisir pour moi d'évaluer devant toute cette auditoire distinguée, triée sur le volet, le discours d'Hélène. Le discours d'Hélène avait quelques objectifs. Un, celui de Tosmasseur, qui était d'avoir un discours bien structuré, bien documenté. Mais aussi, Hélène, elle avait quatre objectifs personnels qu'elle nous a demandé de regarder. Donc, est-ce qu'elle nous donnait un bon aperçu de ce que c'est, les impressionnistes? Est-ce que l'auditoire va être motivé à savoir plus après son discours? Est-ce qu'il y a des points particulièrement remarquables à regarder? Et est-ce qu'elle a bien utilisé la plateforme Zoom? Moi, je vais répondre tout de suite par les points particulièrement remarquables. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment le souci du détail pour nous présenter qu'est-ce que l'impressionniste versus l'art établi avec des exemples et des explications, mais sur un point précis. Donc, on a pu accompagner Hélène en apprendre plus sur ce qu'étaient les impressionnistes. Et nous, nous outiller à commencer à faire des distinctions entre certains éléments. Donc, le choix des images, le choix de l'explication, vraiment, point remarquable, c'est quelque chose qui va me rester à l'intérieur. Est-ce que ça m'a motivé, moi, à en savoir plus? Tout à fait. J'aime bien les impressionnistes, mais je n'avais jamais pris le temps de dire, comparé avec autre chose. Donc, ça m'a intriguée. Et je suis sûre que plein de gens dans l'auditoire, ils ont été intrigués sur plein d'autres aspects que tu nous expliquais. Et tu nous as partagé ta passion de l'art. Et vraiment, c'était vraiment un très beau discours sur ce point-là. Est-ce que, ça donnait un bon aperçu des impressionnistes. Je vais laisser ma collègue Aïcha y aller encore plus. On a discuté, donc ce sera le point qu'elle explorera encore plus. Et est-ce qu'elle a bien utilisé la plateforme Zoom? Je dirais oui, mais ma piste d'amélioration et Zoom nous amènent de nouveaux défis. Parce que des problèmes technologiques, nous n'en sommes pas à l'abri. Elle sait que dans mon travail de tous les jours, ce que je partageais avec ma collègue Aïcha, et ce que je te partage, Hélène, c'est que je me prépare même des petites phrases sur le thème de ma rencontre pour pouvoir animer des moments de « oups, qu'est-ce qui se passe et comment on va faire? » Donc, c'est un truc que j'ai trouvé de dire « vous êtes impressionnés maintenant de ce que je fais? » Mais juste pour s'enlever, nous, la pression, puis prendre un moment. L'autre élément aussi, avec la technologie Zoom, c'est quand on a un problème, on a le droit de se donner un moment, de faire une pause et une différence pour dire « ça, c'était le problème. Maintenant, regardez-moi. Moi, je prends une respiration et j'embarque parce qu'on t'a senti dans les premières minutes du discours, Hélène, à chercher ton souffle, à essayer de reprendre le train de tes idées, et tu avais le droit de prendre un moment pour faire « ouf, qu'est-ce qui se passe? » et « à l'intérieur. » Moi, j'ai vraiment apprécié ce discours-là, ce que je partageais à l'équipe tout à l'heure, c'est-à-dire « est-ce que ça va me rester? » Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai des images précises. Je suis même capable d'avoir une conversation un petit peu plus évoluée entre l'art établi et les impressionnistes. Mais surtout, ce que je retiens, c'est vraiment ta passion pour l'art et le fait d'en apprendre plus est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Donc, la prochaine partie de notre évaluation, je vais passer la parole à Aïcha, qui, elle, va donner ses impressions aussi sur le discours. Aïcha. D'accord. Merci, 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 Christine. Bravo, Hélène. Pour reprendre le titre de votre discours, je vous dirais, c'est toute une impression que vous avez laissée sur moi ce soir et je ne pense pas que je suis la seule. J'étais très impressionnée par la capacité, votre capacité, Hélène, à partir d'un sujet que je considère comme réservé aux initiés et nous l'amener, nous l'amener de façon très attractive, très intéressante, d'ailleurs, qui est le résultat de votre passion pour ce sujet et qui nous a démontré, d'ailleurs, donné un très bon aperçu de ce que c'est l'impressionnisme. Alors, votre discours ce soir, Hélène, présente plusieurs éléments positifs dont je nommerai trois particulièrement. Alors, le premier, c'est la recherche que vous avez faite, qui est une recherche très, très, très bien détaillée, avec des éléments historiques, une chronologie, comment ça a commencé, le groupe des impressionnistes qui n'étaient pas contents d'être rejetés et puis par la suite, vous avez continué là-dessus. Donc, des événements historiques très, donc une recherche quand même assez bien élaborée. Le deuxième élément, c'est la façon, comment vous avez pu instaurer la proximité avec l'auditoire et votre façon de nous guider carrément. Vous dites à un moment donné, ce que je vais faire maintenant et puis ensuite, vous dites, pour vous montrer la différence, en fait, dans les comparaisons que vous avez amenées entre l'art établi et l'art de l'impressionnisme, vous nous avez un peu comme une pépite éducative. Vous étiez notre éducateur ce soir et à la fois en étant très proche avec nous comme auditoire et en même temps, nous donner cette pépite éducative. Et puis, le troisième élément fort de votre discours ce soir, Hélène, c'est le langage. Vous avez un langage très riche et en même temps, une voix qui, je dirais, en tous les cas, calmante avec les pauses que vous mettez tout au long de votre discours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci encore, Hélène, pour votre discours et je remets la parole à ma collègue Christine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha. Maintenant, chers auditoires, c'est à vous de pouvoir partager vos impressions du discours sur les impressionnistes que nous a présentés Hélène. Vous pouvez soit lever la main via, si vous cliquez participant, vous pouvez lever la main directement par la fonction lever la main ou lever la main et je vous regarderai. Je vous rappelle d'être bref pour permettre aux plus de gens possibles de pouvoir parler. Nicole avait la main, Nicole Audet avait la main levée, alors je vais commencer par Nicole. Merci beaucoup, Mme l'animatrice, chers collègues et vous, Hélène. J'ai vraiment beaucoup aimé votre discours, j'ai appris beaucoup parce que ma mère était une peintre, alors ça m'intéressait toutes ces différences et tout ça. J'aurais voulu, moi je vous parle de ma mère qui était une peintre, mais vous, pourquoi aimez-vous tant l'impressionniste? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui fait que vous, Hélène, vous avez tant et vous aimez tant cette passion? J'aurais vraiment aimé peut-être dans l'introduction, avoir un petit mot qui nous dise pourquoi vous, ça vous passionne et ensuite de nous raconter un petit peu tout ce que vous nous avez raconté sans changer grand-chose et en y ajoutant juste un petit côté-là entre le lien entre vous et l'impressionniste. C'est ce que je rajouterais. Merci. D'autres gens qui aimeraient partager leurs commentaires, levez soit la main comme ça ou via la fonction? Jason Pauline qui a levé la main. Jason, à toi. Oui, merci. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'était la conclusion parce que vous nous avez amené en voyage avec votre passion, puis vous nous avez laissé avec une planée un peu avec un rêve de quand on va pouvoir voyager, on va aller visiter ces beaux musées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Merci. Merci. D'autres commentaires? Martin Blanchette. Oui, bonjour. Merci. J'ai bien aimé aussi le discours d'Hélène. Ça me faisait ramener, j'ai un homme qui vivait en France, puis il me parlait beaucoup d'impressionnisme, parce que ça me permettait de comprendre pourquoi j'avais une passion pour l'impressionnisme. J'ai bien aimé la remarque finale, parce que ça nous permet de comprendre les deux arts, et aussi de dire que chacun a son temps de gloire, ça permet vraiment de comprendre qu'il y a un temps qui est dynamique, ça se tourne, ça bouge, puis ainsi va la vie. Puis aussi, peut-être un commentaire, une amélioration, c'est que lorsqu'il y a plusieurs images sur une même planche, on peut peut-être des fois partir pour le regarder, avoir les détails, mais c'est pour ça que peut-être s'entraîner peut-être à trois, quatre images par planche, pas plus. Merci beaucoup. Merci. Merci, Martin. Je demanderai à Lucie Boulanger, s'il vous plaît, de nous donner ses impressions. Bien, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, moi, premièrement, je voudrais féliciter Mme Buteau. Moi, elle m'a passionnée par son histoire, parce que pour avoir été à Paris et visiter le Louvre, croyez-moi que j'ai vraiment retrouvé des toiles, que j'avais vues, des peintures assez extraordinaires. Vous m'avez fait vraiment vivre cette belle émotion-là. C'était très intéressant. Écoutez, je ne veux pas répéter ce que les autres ont dit, mais vous avez très bien, c'est court, cette minute, pour essayer d'englober tout un sujet. Il faut le prendre en compte aussi. Mais vous m'avez fait, j'ai bien aimé, moi, la brève histoire des impressionnistes et la différence aussi entre les deux. Et puis, moi, je peux juste vous dire bravo, bravo, bravo. Vous avez un très beau ton de voix. On vous comprend bien lorsque vous parlez. C'est super intéressant. Et je vous dirais, mon seul point à améliorer, il faudrait que ce soit encore plus long. C'était trop intéressant. Bravo à vous, Mme Buteau. Merci. Merci beaucoup, M. le chronométraire régulier. Déjà, le bras très, très lourd. Alors, je vais demander à Mme la chronomètre avancée de nous donner son rapport, s'il vous plaît. Oui, alors Hélène, c'était un discours très bien construit, très bien livré. Et ça a vraiment paru dans la façon dont j'ai pris mes notes. Donc, j'ai fait les statistiques sur les parties des discours. Et puis, ton introduction aurait duré environ 16 % de ton discours et ta conclusion 14. Alors, le début et la fin de ton discours étaient très bien équilibrés. Ensuite, le premier point principal quand tu parlais de l'histoire, c'était 30 % environ. Et les trois points des caractéristiques étaient à peu près 40 % du discours. Donc, la façon dont tu nous as amené tes différents tableaux était très équilibrée. Deux points que j'ai remarqués et que tu pourrais vouloir mettre plus d'accent sur une de ces deux sections-là. Donc, j'ai considéré que ton introduction était terminée à 1 minute 20 quand tu nous as dit 1874, c'est là que ça a commencé. Ensuite, dans toute cette section-là, jusqu'aux caractéristiques, tu nous as fait des mini-blocks de 20 secondes. Donc, 20 secondes sur 1974, 20 secondes, le nom du groupe, 20 secondes, les messieurs, les madames, il y en avait deux, 20 secondes, ils n'étaient pas d'accord, 20 secondes, tubes pour l'extérieur pour ensuite embarquer dans les caractéristiques. Et là, tu as pris plus de temps par chacun des points. On a passé des blocs de 40 à 50 secondes sur le sac de Napoléon, même temps sur la couleur et la liberté, même temps sur Homer et la technique. Donc, tu étais vraiment plus posé. Et quand tu nous parlais de quelque chose, il y avait vraiment une leçon ou un fait intéressant à en retirer. Donc, parfois, ça vaut la peine de dire moins de choses, d'en parler plus longtemps pour avoir vraiment un effet plus durable sur notre public. Et puis, si je n'avais pas pris en note, les faits historiques, je les aurais oubliés. Donc, si j'avais un commentaire à te donner sur l'amélioration de ton discours, dans la section de l'histoire, tu nous as lancé des faits, mais tu ne nous as pas raconté comme la toute première fois que tu nous as donné le discours-là. Tu nous avais raconté une histoire, on connaissait la personnalité des artistes, c'était emballant, et là, en enlevant du contenu, on nous s'est retrouvés à perdre l'histoire derrière l'histoire de l'impressionnisme. Donc, peut-être parler moins d'autres choses, plus de ça, si c'est ça ce que tu veux vraiment qu'on se rappelle. Mais c'est juste une question d'utilisation du temps-là et des faits. Puis, la conclusion, très bonne, tu as pris une minute. Selon moi, ça a commencé quand tu nous as montré la diapo des quatre musées à Paris et tu as fait un appel à l'action, quand nous pourrons à nouveau voyager, je vous invite à découvrir avec moi. Donc, très bon équilibre des différentes sections de ton discours, plusieurs idées avec des niveaux d'intérêt différents. Donc, il y a trois de voir pour les prochaines fois comment tu vas organiser le plan de ton discours en gardant toujours en tête qu'est-ce que tu veux que les gens se rappellent à la fin. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et pour toi? Alors, de retour à l'évaluatrice principale ou à Jean-François. Je vais juste me permettre de conclure, de remercier tous les évaluateurs qui ont su partager des pistes à Hélène. J'espère qu'Hélène, nos impressions vont te permettre de continuer à avancer. Et merci pour ce discours. Je retourne maintenant la parole à Jean-François Lécuyer, notre animateur de la soirée. Merci, Christine. Merci beaucoup. J'espère que, Hélène, j'espère que les évaluations t'ont donné toute une impression aussi. Oui, effectivement. J'espère que tout le monde a appris de voir l'approche qu'on utilise pour des évaluations avancées. Donc, j'aimerais conclure en vous rappelant quelques points importants de la présentation d'aujourd'hui. Donc, en résumé, pour développer vos compétences en évaluation, assurez-vous de toujours combler les rôles d'orateur pendant les réunions. Puis, prenez le rôle d'évaluateur le plus souvent possible pour avoir des opportunités de pratiquer. Commencez par pratiquer avec une structure définie pour vos évaluations. On en a vu quelques-unes un peu plus tôt. Et puis, comprenez les étapes du développement d'un orateur pour pouvoir les évaluer selon le niveau où ils sont dans leur progression. Et puis, comme on a fait un peu plus tôt, bâtissez continuellement votre répertoire de conseils brillants et applicables. Donc, quand vous entendez des conseils intéressants, quand vous recevez des conseils intéressants, notez-les pour pouvoir possiblement les utiliser lorsque vous évaluez quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qui conclut l'atelier d'aujourd'hui. Donc, j'espère que l'atelier va vous être utile pour continuer à développer vos compétences en évaluation. Donc, vous voyez mon adresse courriel que j'ai aussi mis dans le chat et puis aussi l'adresse du site web pour le club Advanced Speakers. Donc, merci à tout le monde. Et puis, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Si vous avez des questions, je vais rester encore quelques minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501